L'histoire horlogère est faite d'une succession de crises et de renaissances. De la révocation de l'édite Nantes jusqu'au traumatisme du quartz, en passant par la révolution russe, ces crises ont durablement façonné le paysage de l'horlogerie. La manufacture allemande Langensen est quant à elle née en 1845 sur les terres de Wagner. Elle a complètement disparu pendant 40 ans dans le gouffre du bloc de l'Est. Et c'est en 1990 qu'elle est née une deuxième fois, sous l'impulsion d'un descendant du fondateur de la marque, aidé par des passionnés. Et aujourd'hui, c'est un autre passionné, François-Xavier, qui vient nous raconter son histoire avec à sa Langensen 1815 chronographe. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite montre entre amis. Bonjour François-Xavier. Oui, bonjour Xavier. Je suis ravi de te recevoir. Ben, pas pareillement, je suis ravi d'être avec toi. Je suis sûr que les abonnés sont super excités. C'est le premier épisode qu'on fait sur une Langensen. Est-ce que tu peux nous la montrer ? Oui, bien sûr, je vais te la montrer tout de suite. Donc, la voici. Magnifique chronographe. Superbe. Double cadran. On aurait pu dire unicompax, entre guillemets, à deux cadrans, mais ils ne sont pas à trois heures et à neuf heures. Donc, c'est bien particulier. Est-ce que tu peux, un peu, brièvement, nous donner un adjectif qui la qualifierait le mieux pour toi ? Moi, je dirais excellence. Excellence. Pour moi, cette montre symbolise sûrement, justement, toutes les capacités de la manufacture langenzonneuse. Comme tu l'as rappelé dans l'introduction. Donc, là, il s'agit d'une très vieille manufacture allemande qui a démarré son activité en 1845. Ensuite, effectivement, comme elle était située en sac, elle s'est retrouvée, j'ai envie de dire, du mauvais côté du mur. Et grâce à l'impulsion de deux hommes, Walter Langeux, qui fait partie de la famille Langueux, et Gunther Blumlein, qui était un entrepreneur allemand, la manufacture a redémarré en 1990. Alors, les statuts furent déposés en 1990, et la manufacture a pu présenter sa première collection, sa collection de renaissance, en octobre 1994. Et dans cette collection de renaissance, il y avait quatre montres. C'était la Langueux One, qui reste la montre qui est toujours présente dans le catalogue, la première Saxonia, l'arcade et le tourbillon, le fameux tourbillon pour le mérite, et qui était donc la première montre-bracelée avec un tourbillon et un système de chaînes fusées. Et puis, parce que Gunther Blumlein, pour moi, était vraiment un génie, il avait tout compris, je dirais, dans le fonctionnement, qu'est-ce que devait être la haute horlogerie, comment répondre à l'attente des collectionneurs. Pour Gunther Blumlein, Langeux ne pouvait pas redémarrer à un certain niveau, et puis progresser petit à petit vers le sommet. Il fallait être directement au sommet. C'est pour ça, d'ailleurs, que ce tourbillon pour le mérite avait été lancé. C'était pour vraiment fixer les bases et expliquer, ça y est, Langeux est de retour et au plus haut niveau. Il avait travaillé sur ce modèle avec, d'ailleurs, des gens de talent comme Julio Papy, qui avait développé tout ce qui était le mécanisme de chaînes fusées de la montre. Et puis donc, lorsque Langeux a redémarré, ça a été vraiment un événement important dans le monde de la haute horlogerie de l'époque parce qu'il faut voir que c'était, au milieu des années 90, c'était un monde assez pépère. On est en 94. En 94, la marque est de nouveau déposée, en tout cas est reprise parce qu'ils avaient été expropriés, et les quatre modèles dont tu parles sont sortis en 94. Ils sont sortis en 94. Alors, à l'époque, Langeux appartenait donc au groupe Manessman. Bien sûr. C'était les... Comme d'ailleurs IWC et Géger, et Gunther Blumain était le patron des trois entités. Et donc, il a su, justement, utiliser aussi les capacités des marques IWC et Géger pour, justement, relancer l'angueux. Les équipes allemandes se sont formées auprès des manufactures suisses pour, justement, récupérer les connaissances, pour apprendre le métier, la prod, le prototypage, ainsi de suite. Donc, et tout ça, ça a nécessité, donc, un travail de longue haleine, effectivement. Mais finalement, quatre ans, c'est, j'ai envie de dire, presque relativement court entre les dépôts de statues et la présentation de la nouvelle collection, surtout quand on voit les pièces qui composent cette collection. Parce que la langue O'an, par exemple, si je mets de côté le tourbillon pour le mérite, il y a une pièce particulière, mais la langue O'an, c'est une montre extrêmement marquante et extrêmement originale pour l'époque. Parce que c'est une montre qui présente une architecture de cadran très particulière avec un affichage du temps décentré, une grande date, l'affichage de la réserve de marche, un design très particulier, très allemand. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que Blumline, il a voulu présenter une montre vraiment allemande, pas un Suisse à la mode revue et corrigée. Non, c'est une véritable montre allemande avec un style très allemand, que ce soit esthétique. Non, François-Xavier, permets-moi, on va continuer justement tout au long de cet épisode sur l'histoire de Langenson, mais si on... La langue O'an, je la montrerai en post-production pour vous voyez effectivement... C'est important de préciser, c'est que juste au-delà de l'esthétique du cadran, ce qui était important aussi, c'était la décoration du mouvement. Et à l'époque, c'était quelque chose d'extrêmement original, puisque le mouvement de la langue O'an et puis les trois autres montres de cette première collection présentaient des caractéristiques très particulières avec une décoration vraiment inspirée par les montres, les montres de poche allemande de Langueux avec donc des chatons en or, le coq de balancier, c'est-à-dire le pont du balancier décoré, gravé, avec l'utilisation de Maishor comme matériau pour les ponts et du mouvement, ainsi de suite. Et donc, on avait vraiment, et puis une platine trois quarts très particulière, on avait un style vraiment allemand. Le Maishor dont tu parles, c'est le German steel. Le German silver. Oui, le German silver, c'est ça. Et là, on retrouve, en fait, l'origine minière de la Saxe avec Glassuth qui était une ville minière pendant des années. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, l'Angueux s'était installé donc à 1845 à Glassuth dans le contexte d'une subvention obtenue auprès de l'État de Saxe dans le cadre du déploiement économique de la ville de Glassuth, effectivement, pour trouver d'autres débouchés à la ville. Bien sûr. Et pour la petite histoire, tu me contrediras si ce n'est pas le cas, mais lorsque la manufacture a été expropriée par le régime d'Allemagne de l'Est, eh bien, la famille qui possédait et détenait la manufacture à l'époque qui a fui à l'Ouest, c'était soit ils restaient en Allemagne de l'Est et ils allaient dans les camps de travail, justement, dans toute la partie minière d'Allemagne de l'Est. Alors là, je n'ai pas vraiment une connaissance précise sur ce point particulier. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'effectivement, toutes ces manufactures-là ont été réintégrées dans une grande société qui était la GOUB, qui était la société d'Allemagne de l'Est qui était dédiée à la fabrication de montres. Et c'est vrai que... Mais en volume, populaire, pour apporter l'heure à les Allemands. Ah oui, voilà, c'était une autre, tout à fait, c'était une autre approche. Une autre approche. Totalement différente, oui. Revenons sur cette montre. Donc l'excellence, on l'a bien compris avec tout ce que tu nous as décrit sur l'histoire et l'évolution de Langenson. comment tu l'as achetée, à quel moment et pourquoi. c'est important de revenir après, encore une fois, sur l'histoire de Langueux, c'est important parce que là, on parle d'un... Je peux l'essayer pendant que tu nous racontes tout ça ? Merci. C'est le monde chronographe. Donc 94 lancement dans la connexion de la Renaissance et puis en 1999, Langueux marque les esprits en sortant le datographe. Le datographe, c'est le chronographe de haute horlogerie qui a vraiment marqué l'industrie parce que ça a vraiment, je dirais, redéfinit les standards de ce que doit être un chronographe de très haut niveau. Encore une fois, à l'époque, c'était plutôt pépère, j'ai envie de dire, Patek et Vacheron avec les Lémania, ainsi de suite. Bon, et avec une approche, je dirais, assez conservatrice en termes de style, même si c'est évident, on était dans des pièces vraiment très, très belles, évidemment. Mais lorsque le datographe est sorti, ça a vraiment marqué les esprits, notamment du fait du mouvement. Ce mouvement du datographe était un, et d'ailleurs, toujours, un mouvement vraiment extrêmement traditionnel dans son approche. C'est un mouvement à basse fréquence, un 18000. C'est un mouvement avec un embrayage horizontal, d'ailleurs, vraiment traditionnel dans son approche, mais alors particulièrement bien décoré, extrêmement spectaculaire, et puis surtout avec des solutions techniques vraiment intéressantes, d'ailleurs, son aspect très classique, ce qui lui permettait d'ailleurs d'avoir le saut instantané du compteur des minutes, ce qui est quand même une caractéristique particulière de l'engueu, c'est-à-dire que le compteur des minutes, il sautait parfaitement, alors lorsque l'aiguille des secondes arrivait à la 60e seconde, paf, le compteur des minutes sautait instantanément. Ce qui n'est pas la caractéristique de la plupart des chronographes sur le marché. C'est-à-dire que grosso modo, entre, disons, jusqu'à l'arrivée du datographe, on n'avait plus vu ça depuis Longines. Grosso modo, on était dans cette situation. Donc, Longines, très très haut de gamme que l'on a connu auparavant. Et donc, finalement, ça c'était vraiment un point extrêmement particulier qui me semblait un détail, mais qui montre vraiment l'excellence de l'engueu sur le sujet. Donc ça, c'est 1999. D'ailleurs, une anecdote, c'est qu'à l'époque, toutes les marques étaient à balle. Et donc, l'engueu présente le datographe et puis il y a quelqu'un de connu, je ne cisterai pas, qui travaillait dans une marque concurrente et qui m'a raconté que lorsque l'engueu a sorti le datographe en 1999 à Bâle, il a dit à ses collègues « Rangeons nos merdes, l'engueu vient de sortir le datographe ». Ça, c'était la petite anecdote. Je comprends qu'il ne faut pas quand même en parler sur d'où ça vient. Non, non, mais après, c'était une façon vraiment un peu accessible parce que les pièces dont ils s'occupaient étaient quand même particulièrement belles. Donc ça, c'est 1999. Et puis, le datographe, c'était donc une montre chronographe de haute horlogerie particulière avec une organisation de cadrans en triangle avec la grande date au sommet et deux compteurs dans la trotteuse permanente et le compteur des minutes. Et puis, il avait été dessiné pour que ces trois points finalement fassent un triangle équilatéral parfait. Donc une approche toujours très allemande, très géométrique. Et puis, ce datographe qui faisait donc un... On retrouve d'ailleurs sur ce cadran entre ces deux cadrans à 12 heures. Voilà, ça, je vais y revenir parce que ce datographe qui avait un diamètre de 39,5 millimètres et puis une épaisseur d'à peu près 13 millimètres, certains, ils sont lui reprochés d'être un petit peu épais dans ces proportions. Et l'engueux avait pris d'après la décision de sortir par la suite un chrono plus simple qui n'aurait pas la date pour aussi avoir un boîtier plus fin et lancé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette 18-15 chronographe qui est apparue en 2004 possède ainsi un diamètre équivalent 39,5 millimètres mais son épaisseur n'est plus que de 11 millimètres de mémoire. Et alors évidemment, le mouvement, lui, à la base, est le même que celui du datographe. C'est le calibre L95,1.0. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est toujours intéressant, c'est que chez l'engueux, la nomenclature des mouvements donne une information sur le début du développement. C'est L95,1. Ça veut dire qu'ils ont commencé à travailler sur son mouvement en 1995. Donc, voilà. Et donc, quatre ans plus tard, le datographe est sorti. Ils ont développé le mouvement du datographe pendant quatre ans. Et donc, celle-ci possède le même mouvement que le datographe, la date en moins, et donc récupère toutes les caractéristiques. Évidemment, les axes des aiguilles sont les mêmes et c'est la raison pour laquelle les deux sous-cadrans sont légèrement décentrés. Évidemment, parce qu'il y avait le principe du triangle équilatéral du datographe. Mais qui fait une montre et un cadran extrêmement bien équilibré. Oui, et puis, moi, ce que j'apprécie beaucoup sur ce cadran, moi, quand j'ai voulu, alors, moi, je voulais à l'époque un très beau chronographe. Moi, je considérais que... Mais attends, excuse-moi, il est sorti en 2004 et tu l'as acheté il y a combien de temps ? Je l'ai acheté en 2008, de mémoire. 2008. Voilà. Et cette montre, alors, cette montre, cette version-là a existé, a été commercialisée de 2004 à 2008. Et justement, cette version-là, par rapport à d'autres 1815 chronographes, qu'est-ce qu'elle a particulière ? à l'époque, il y en avait deux, 1815 chronographes. Il y avait celle-là et une version rose, cadran noir, qui était un peu plus marquée esthétiquement. Moi, j'avais envie de retrouver le cadran en argent et les aiguilles bleuilles. D'accord. Donc ça, c'était pour moi important de le... La boîte est en or gris ? La boîte est en or gris. Que des matériaux précieux jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant ? Oui. Est-ce qu'ils viennent de lancer un modèle en acier ? Voilà, exactement. Alors, il y a eu quelques langueux en acier, évidemment, depuis 1994, mais aucune n'était rentrée dans la collection permanente. Oui, on voit les poinçons au dos, sur la, on va dire, la lunette du fond. Alors, effectivement, donc là, ce qui est très beau sur cette montre, d'abord, c'est que moi, j'aime particulièrement ce cadran où à plusieurs niveaux, on a le rueau périphérique avec le plus sommet, donc c'est, j'ai envie de dire, une montre médicale sur ça, d'une certaine façon. Et puis, ce qui est important de préciser, c'était que pour moi, l'excellence de langueux se retrouve également à l'usage. C'est-à-dire que le déclenchement du chronographe est vraiment parfait, c'est ni trop dur, ni trop mou, c'est comme un clic de souris, c'est vraiment parfait. C'est-à-dire que là, je n'ai jamais eu un mouvement chrono aussi bien ajusté. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important à rappeler. Je partage quelque chose avec toi sur ce que tu dis, sur la dureté ou non, le côté rugueux du déclenchement du chrono. Vous le verrez, les amis, dans le premier épisode de Battle avec un collectionneur, un nouveau programme de la chaîne qui est sorti il y a quelques semaines. Je manipule un chronographe Octavia des années 60. Eh bien, en en discutant avec l'invité qui était à ta place, j'ai dû m'y reprendre quand même à quatre fois pour l'enclencher tellement c'était difficile. Alors que là, effectivement, il y a une vraie sensation de poussoir qui s'enfonce. Ça démarre vraiment très, très simplement. Voilà. Et puis surtout, ça démarre au moment où on veut que ça démarre. Qui est quand même l'intérêt d'un chronographe. Exactement. Alors, il reprend donc toutes les caractéristiques du mouvement du datographe. C'est-à-dire que c'est un mouvement de basse fréquence, donc 18 000. Et moi, j'aime beaucoup aussi les basses fréquences parce que je trouve que c'est à l'oreille. Ce sont des... Le tic-tac est donc lent et c'est extrêmement agréable à écouter. On va essayer de le partager avec chacun. Je ne sais pas si ça passe avec le micro. Peut-être de l'autre côté. De l'autre côté, on essaye. Si vous n'entendez pas, ce n'est pas grave. Si ça ne marche pas, je le couperai au montage. C'est l'opposé en termes de fréquence dans El Primero à 36 000. Oui, effectivement. Encore une fois, on est dans une approche vraiment traditionnelle. Alors, c'est un mouvement donc basse fréquence mais retour en vol également. Il est flyback. Donc, ça, c'est un point comme tous les moments chronos de l'enveu et ça, c'est un côté également très appréciable. Donc, flyback, je peux le remettre à zéro direct. donc retour en vol sans stopper le chrono, on peut remettre à zéro. C'est vraiment très sympa. Tu disais basse fréquence, tu en as parlé sur l'aspect sonore. mais basse fréquence, ça dit aussi plus fiable, moins d'ujur, moins de maintenance. Est-ce qu'il n'y a pas un peu la rigueur industrielle allemande là derrière sur le fait qu'il soit basse fréquence ? Il y a peut-être ça parce que de toute façon, généralement, Langeux est une marque basse fréquence jusqu'à maintenant puisqu'avec la nouvelle Odysseyus qui, elle, est à 4 Hz déjà. à 28 000. Premier modèle en acier. Oui, donc ça, ça change un peu mais toutes les autres montres depuis 1994 étaient soit à 2,5 ou 3 Hz, donc soit à 18 000, soit à 21 600 alternance. Donc, on est vraiment dans cette approche traditionnelle de l'horlogerie. ça, c'est un point important. Je dirais que, oui, enfin, je n'ai pas une... Là-dessus, chaque approche a ses avantages, ses inconvénients. Moi, le mouvement est le premier haut avec sa haute fréquence. C'est aussi un mouvement qui est très bien né, qui a été très bien développé. Je ne pense pas qu'il y ait des... effectivement, de problèmes particuliers. Moi, j'en possède plusieurs. Ça tourne très bien. Non, non, je n'insinuais pas qu'il y avait des problèmes, mais plus la fréquence est élevée, plus ça génère un certain nombre de problématiques. C'est clair. Il me semble, dis-moi, parce que vous avez compris que François-Xavier était un puits de science sur le sujet. J'imagine que, si vous voulez voir, les amis, une photo de l'Odysseus, vous pouvez aller sur le compte Instagram de François-Xavier, équation du temps, comme ça se prononce, vous verrez, il y a des montres absolument merveilleuses. Dis-moi si je me trompe, mais lorsque Rolex a choisi le El Primero pour mettre dans ses Daytona 16-520, ils ont enlevé la date et ils ont baissé la fréquence. Je ne me trompe pas. Oui, c'est-à-dire que Rolex... Il y avait bien un sujet de... Oui, alors c'était plus... Oui, bien sûr, mais c'était plus une approche de rationalisation à la Rolex. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement baissé la fréquence, ils sont passés de 5 à 4 Hertz et puis ils ont surtout, je dirais, rationalisé le mouvement en termes de construction. C'est-à-dire qu'il y avait des vis de tailles différentes côté Zénith, Rolex a essayé d'uniformiser ça pour qu'après, la maintenance soit aussi plus simple par la suite. Bon, après, c'est une... Effectivement, c'est une approche très, très Rolex dans l'état d'esprit. Je pense que... Oui, dans l'état d'esprit, mais ça veut donc dire qu'ils ont... Ils sont allés chercher un partenariat avec un calibre qui était sur le marché et ils l'ont optimisé, modifié par rapport à leurs besoins. Par rapport à leurs besoins, à leurs critères, à leur conception de leurs logeries. Mais est-ce qu'on pourrait dire la même chose de plus généralement, j'en profite parce que tu es là dans l'industrie suisse, un calibre chronographe bien connu qui a équipé des dizaines, si ce n'est des centaines de modèles, le Valjoux 77-50. Lorsqu'il était emboîté dans différentes marques, est-ce que chacune de ces marques avait un travail qu'on pourrait qualifier d'un peu similaire à celui de Rolex où on était plutôt dans j'achète des calibres, je l'emboîte, point final. On a eu des cas complètement différents. Oui, on a eu de tout. On a eu de tout. De l'emboîtage pur, de l'amélioration, ça a été... Oui, mais c'est un sujet. De la transformation même. Oui, je te vois. Certains ont même carrément, quand tu vois, certainement, notamment, je pense à la grande complication d'IWC, le mouvement de base, c'est le 77-50. Il ne ressent pas grand-chose à l'issue. parce que souvent, sur la chaîne, il y a des questions sur ETA, etc. Moi, je considère que ETA, au tout début, Eterna, Ebauche, etc., c'est le fournisseur de calibre historique depuis 150 ans de l'industrie suisse. Ça a évolué. Et donc, dire qu'il y a un ETA dans une monde, parfois, c'est j'achète, j'emboîte. Parfois, c'est je récupère une Ebauche, je la retravaille, je la décore, je l'optimise. Il va y passer des heures. On pourrait passer des heures. Moi, à titre personnel, je vais prendre un exemple, j'ai par exemple une Urwerk, une 103. C'est une montre vraiment extrêmement intéressante et vraiment innovante et vraiment très particulière. Le mouvement de base, ça reste un peu ze 70001. Donc, c'est un mouvement, je dirais, de base suisse à remontage à remontage manuel. Mais tout le travail de l'horloger, ça a été de développer le module d'affichage. Bien particulier sur une Urwerk. Bien particulier. Et moi, quand je lis, quand je vois certains, ah, État, ah ben non, c'est nul, ah ben non, c'est pas manufacture. Mais ça n'a aucun sens de dire des trucs pareils parce que tout le travail, moi, je préfère à la limite que le mouvement qui sert uniquement de moteur soit connu, fiable et bien maîtrisé. Moi, ça ne me dérange pas du tout qu'il y ait à la base un 7750, un Peze 70001 ou un État 28-24, pour après animer un module complexe. Dans ce contexte-là, moi, je trouve qu'un mouvement 100% de manufacture n'apporterait finalement pas grand-chose. Donc, voilà. Donc, quand on voit effectivement Rolex, Rolex à l'époque, avec le Primeiro, eh bien, ils sont partis de ce monde qui considérait, qui répondait à tous leurs critères, je dirais, de fiabilité, ainsi de suite. Après, ils l'ont optimisé pour que ça rentre exactement dans leur conception, je dirais, de l'horlogerie. Et voilà, je dirais que... Et puis, l'horlogerie, il n'y a pas de recette, je dirais, unique. Chacun voit, je dirais, midi à sa porte selon ce qu'il souhaite transmettre. Donc, en tout cas, pour revenir à celle-ci, là, on est dans un mouvement, lui, carrément, donc, bien sûr, maison, de mouvement de manufacture et encore une fois, avec une approche traditionnelle. Et donc, moi, ce qui me séduisait, c'était au-delà, effectivement, du cadran, des performances propres du mouvement, c'est que, moi, je considère ce mouvement comme étant, aujourd'hui et toujours, le plus beau ou un des plus beaux mouvements chronographes du marché. C'est vraiment spectaculaire. Quand tu dis beau, là, tu parles de ce qu'on voit. De l'esthétique. Oui, j'espère que vous verrez bien sur les images, c'est absolument magnifique. Alors, François-Xavier, il y a une dizaine d'années, j'ai eu 40 ans et j'avais contacté la manufacture qui m'avait envoyé des superbes bouquins avec des photos d'une résolution exceptionnelle. C'est vrai que c'est absolument merveilleux, c'est travaillé. Et tu vois, quand tu dis mouvement manufacture et qu'on regarde ce mouvement-là et que, grosso modo, Langenson fait 5,6 mètres, 400 000, entre 4 et 5 000. 4,5 000, donc 200 fois moins que les présumés millions de chez Rolex, 150 fois moins que chez Omega, 10 fois moins que chez Patek Philippe, etc. Là, je trouve que le terme manufacture qui veut dire fait à la main donne vraiment tout son sens. On sait bien que les pièces sont usinées, le micromètre a été inventé par Gégère Lecoude il y a quoi ? Il y a 140 ans. Donc, à un moment, il y a des machines qui interviennent mais là, c'est absolument un trésor visuel. Oui, puis la plus-value effectivement de Langueu, effectivement, les pièces sont usinées, les machines à commande numérique chez Langueu comme chez les autres. Je dirais que même dans le processus les différentes étapes finalement ne changent pas beaucoup. Après, il y a tout de même dans la façon dont on assemble est-ce qu'on est en séquentiel ou pas ? Est-ce qu'un horloger lui monte tout lui-même de A jusqu'à Z ? Et puis, chez Langueu, il y a le côté vraiment particulier donc le mouvement est assemblé, testé, désassemblé, réassemblé. Donc, il y a cette cette particularité vraiment propre à Langueu qui tire aussi qui tire aussi profit d'être basé à Glassoute où il faut lui dire franchement les rémunérations quand même dans l'ex-Allemagne de l'Est en Saxe sont plus faibles qu'en Suisse ce qui permet d'avoir plus de personnes par montre et au mètre carré dans la manufacture. En tout cas, moi, ce qui m'a toujours à chaque fois que j'ai visité Langueu, il y a un point qui m'a vraiment plu d'ailleurs, c'est un, c'est de voir qu'il y a beaucoup de jeunes au sein de la manufacture, beaucoup de femmes également, notamment dans l'atelier de la Z-Verc qui est la montre affichage digital. Inspirée de l'horloge de l'Opéra de Dresde. Voilà, exactement. J'ai envie de dire que 80, j'ai plus le géant, mais 80% des horlogers de cet atelier étaient des horlogères d'ailleurs. Et donc, et surtout, il y a, et ça, ça me beaucoup plu du point de vue managérial, il y a vraiment, on fait très vite confiance aux jeunes et aux jeunes de talent. C'est-à-dire que en Suisse, dans l'approche, il faut passer X années pour d'abord faire la montre et puis après faire X années sur un truc un peu plus compliqué et puis X années pour faire les 40e perpétuel et puis après, dans la hiérarchie, on va faire les chronos rattrapantes. Voilà. Et je trouve que chez Langeux, il y a des responsables d'atelier qui ont à peine 30 ans. Enfin, je trouve que ça, c'est... c'est l'ADN allemand ou c'est aussi lié au fait que la manufacture a complètement disparu pendant 40 ans et c'est reparti pas de zéro parce qu'il y avait encore tout l'historique, les archives, les outils, les ateliers qu'ils ont récupérés mais il a fallu redémarrer avec des jeunes aidés par le lander de Saxe une fois que la réunification avait eu lieu. Il y avait ça effectivement lors du redémarrage. Effectivement, maintenant, aujourd'hui, on est tout de même plus de 25 ans après le redémarrage. Je pense qu'il y a un état d'esprit allemand là-dessus différent par rapport à ce qu'on voit en Suisse où on fait peut-être plus confiance aux jeunes parce que ce n'est pas caractéristique à Langueux. J'imagine que chez Glassout Original ou chez Nomos ce sont des points qu'on retrouve. Pour revenir justement sur l'horlogerie allemande ou plutôt sur l'horlogerie non-suisse, Langueux est, je veux dire, est renaître ses cendres quelques mois après la chute du mur. C'est allé très très vite sur le redépôt de la marque. Mais 1990, c'est aussi la première véritable collection de Panerai, c'est le début du renouveau de l'horlogerie. On est quand même sur un sujet le sujet c'est le temps l'équation du temps ton blog et ton compte Instagram c'est quand même un sacré je ne vais pas dire un pied de nez mais c'est-à-dire au moment où Langues son renaît de ses cendres l'industrie de l'horlogerie mécanique renaît de ses cendres. Il n'y a pas une paquette de manufactures qui n'étaient pas loin de disparaître en Suisse notamment. Qu'est-ce que tu penses de l'horlogerie française qui a une histoire qui est colossale avec d'immenses horlogers et qui elle n'est pas n'est pas revenue. Elle a sombré dans la crise du quartz Yema disparu Kelton disparu Livre disparu alors ils reviennent avec des rééditions c'est sympa je pense qu'il n'y a pas le Langueson français quoi oui alors il y a eu des projets de relance notamment de Leroy mais qui ont tous qui ont tous échoué Pékinier aussi oui après il y a Pékinier tout de même qui travaille qui travaille qui travaille bien mais de façon générale on sent bien qu'il n'y a pas cet élan industriel qu'il y a en Allemagne encore une fois il y a Langeum il y a Glashout il y a Nomos il y a plein d'autres il y a plusieurs centres horlogers il y a Glashout il y a aussi la Forêt Noire enfin vraiment il y a on sent quand même une dynamique allemande qu'on n'a pas forcément en France mais j'espère que ça va ça va changer mais il faut quand même pas oublier aussi que la France enfin l'industrie horlogère aussi française elle a été enfin les Suisses ont particulièrement oeuvré à savonner la planche il faut quand même pas oublier ce point aussi historique et puis l'autre élément c'est que le segment sur lequel intervenait l'horlogerie l'horlogerie française était un segment plutôt milieu de gamme entrée gamme et dans ce contexte là c'était extrêmement difficile aussi de redémarrer avec lorsque justement l'horlogerie mécanique est revenue elle dans une approche plutôt de gamme et dans ce contexte là ce contexte d'image c'était très compliqué pour les Français de redémarrer de redémarrer maintenant il n'y a pas de fatalité effectivement on a on a on a on a péquinier qui a avec la collection calibre royale qui oeuvre mais surtout ce que je vois moi au niveau français et c'est ça qui me fait très plaisir c'est qu'il y a beaucoup de jeunes horlogers de talent qui ont des très beaux qui ont des très beaux projets alors on est plus là dans l'artisanat que dans une approche industrielle allemande mais enfin il y a des projets français et ça c'est 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 très agréable de voir de voir ça et je pense que cette horlogerie française qui renaît par le biais de ces jeunes artisans et bien va connaître va connaître le succès enfin je leur souhaite et va donner aussi peut-être un élan pour d'autres pour d'autres projets et puis moi ce que je vois aussi c'est qu'on a des entrepreneurs qui font des des montres en plus accessoires plus mais enfin il y a des projets il y a beaucoup de créateurs français français ou pas français d'ailleurs parce qu'il y a les plateformes digitales comme Kickstarter etc où on voit que les projets qui lèvent le plus d'argent sont des projets d'horlogerie alors qu'on soit dans le design qu'on soit dans l'accessoire qu'on soit dans l'utilité à un moment ou un autre pour avoir une approche industrielle de quoi que ce soit parfois l'un des chemins c'est de démarrer sur quelque chose d'artisanal et puis après de grandir et bien évidemment on souhaite à tous ces jeunes horlogers souvenez-vous les amis de cet épisode récemment avec Antoine qui nous présente sa montre Wostep W01 qu'il a fait dans son cursus horloger de l'école Wostep à Fougères ou en Suisse on va passer à la seconde partie de cette émission avec la séquence souvenir souvenir alors tu le sais tu connais bien l'émission François Grosier là on passe à un autre sujet c'est on a le même âge on a 50 ans tous les deux est-ce que tu te souviens de ta première montre ou comment t'as appris à lire l'heure tes premiers émois horlogers comment t'es arrivé à tout ça alors ma première montre je dois avouer que j'ai un peu du mal à m'en souvenir maintenant mon grand-père était américain et mon grand-père avait des montres justement américaines de poche Walter mais il avait même aussi une répétition répétition quart et donc c'est lui qui m'a alors je n'ai malheureusement pas connu mon grand-père mais c'est lui qui m'a sûrement donné cette envie de justement ce goût de l'horloger c'est donc dans 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 mes gènes et donc alors j'ai été c'est vrai très souvent intéressé par les montres mais c'est vraiment quand je suis après quand j'ai commencé à travailler et puis à venir sur Paris que j'ai pu après m'intéresser de façon beaucoup plus je viens de Bordeaux et pour moi c'est en venant à Paris que j'ai vraiment commencé à m'intéresser de façon beaucoup plus précise sur le sujet en allant à la rencontre des détaillants en découvrant les montres en affinant mes goûts et puis j'ai accéléré parce que là t'as un compte Instagram avec quasiment 120 000 120 000 abonnés c'est à dire qu'il y a on a tous un cheminement sur le sujet tous les invités tous les invités en parlent toi t'es je crois que c'est pas ton métier à la limite peut-être quel est ton métier aujourd'hui mais on peut se régaler toute la journée en regardant ton compte Instagram avec des montres qu'on voit franchement pas souvent comment on est arrivé là alors c'est vrai à la base pour les premières belles montres que j'avais acheté il y avait déjà le côté côté allemand j'avais acheté une chrono suisse une chrono suisse Keros et chrono suisse malgré son nom c'est allemand c'était la montre la marque de Rudy Lang ça a disparu le chrono suisse ça existe ça existe maintenant dans une approche complètement complètement différente de celle que je connaissais de Rudy Lang c'est autonome ou c'est oui alors c'est autonome par contre je ne sais pas qui sont les propriétaires de la marque donc voilà j'avais acheté une Belle Eros également belle réussite française belle réussite très belle réussite une Genève A123 j'aimais beaucoup son design très instrument et là Bruno Bellamy j'avais fait un très beau travail je trouvais sur cette montre et puis d'ailleurs on se croit toujours très régulièrement et ça me fait d'ailleurs très plaisir de voir le succès l'évolution de Belle Eros c'est très typé c'est un succès entrepreneurial bravo les français c'est une belle boîte beau projet en deux secondes qu'est-ce que tu penses de la BR05 ? moi je trouve que je dirais que c'est une montre que je trouve réussie parce que tout simplement parce que même si on cache le nom de la marque sur le cadran on reconnait que c'est une Belle Eros alors après il y a eu beaucoup de remarques ah oui mais c'est inspiré par truc mais il y a une identité Belle Eros très nette encore une fois on cache le nom on voit que c'est une on voit que c'est une Belle Eros et puis c'est important pour la marque de se réinventer de trouver autre chose une marque qui ne propose pas quelque chose de nouveau qui reste uniquement sur ses acquis elle finit par elle finit par mourir et je pense que c'est important pour Belle Eros de lancer cette collection et cette Geneva 123 tu l'as acheté au début de l'histoire de Belle Eros oui alors je l'avais acheté en milieu des années 90 par là peut-être peut-être 99 ou 2000 j'ai un petit trou de mémoire sur la sur la sur la et à cette époque là tu avais pour toi par rapport à aujourd'hui tu débutais un peu dans ton regard sur l'enloge et tout ça et tu n'as cessé de t'impliquer de plus en plus oui oui effectivement et puis finalement j'ai acheté ma première langue assez rapidement je l'ai acheté ma 18-15 simple je l'ai acheté en 2004 j'avais parce qu'à la base j'aimais beaucoup le remontage manuel et je considérais que les mouvements remontage manuel de langue étaient les meilleurs que ce soit chronographes ou simples parce que ce sont les plus agréables à remonter on le voit là aussi et franchement je prenais beaucoup de plaisir avec ces ces montres là donc j'ai acheté une 18-15 platine là en 2004 après j'ai acheté une cabaret donc la montre rectangulaire de langue qui n'est plus en catalogue maintenant peut-être deux ans deux ans deux ans plus tard en eau rose et puis après j'ai acheté celle-là et puis j'en ai acheté sans trop aller on peut te qualifier de collectionneur collectionneur ça peut prendre plein de formes bien sûr tu as pour toi Langenson c'est central dans ta collection oui c'est ma marque de prédilection c'est la marque que j'apprécie le plus et puis il y a beaucoup d'histoires de relations aussi et c'est vrai que je m'entends particulièrement bien avec les équipes de Langueux et c'est important aussi de la même façon que d'ailleurs je m'entends particulièrement bien aussi avec les horlogers indépendants qui sont pour la plupart des amis donc c'est vrai que ça c'est bien sûr cet aspect relation humaine quand j'ai acheté l'urevert c'était la même chose pour moi c'était important et pour conclure sur cette partie un petit peu historique de ton histoire comment t'es arrivé là-dessus comment t'es passé ok il y a ton histoire personnelle ton grand-père petit à petit première monte et ainsi de suite etc et aujourd'hui connaître les fondateurs les équipes les centres de fabrication qu'est-ce qui fait que t'es passé entre guillemets de l'autre côté c'est-à-dire pas simplement comme moi un amateur passionné avec ses goûts qui évolue qui aime bien essayer des montres les regarder discuter échanger mais qui n'est pas dans l'industrie toi tu es d'un côté client et de l'autre côté tu connais le back-office l'envers du décor l'autre côté du miroir pour parler d'Alice au pays des merveilles comment comment tu justement t'as franchi le miroir t'es passé de l'autre côté je pense qu'à la base j'avais fait des études hypocagne et cagnes et cagnes et cagnes et j'aime beaucoup rédiger et c'est vrai que le sujet m'intéresse parce que pour moi la montre il y a un aspect esthétique il y en a aussi un aspect mécanique et puis surtout il y a des gens derrière et moi au delà du pur du pur du pur objet j'avais envie de connaître effectivement les personnes qui qui travaillaient derrière qui créaient ces objets et c'est pour ça que très vite dès le départ j'ai voulu connaître connaître plus c'est justement à l'envers du décor pouvoir aussi écrire dessus parce que j'avais envie d'écrire pour moi c'est ce qui est le plus important et même aujourd'hui où le compte Instagram effectivement fonctionne très bien où on est tous vraiment à zapper rapidement les images ainsi de suite mais pour moi je trouve que l'aspect rédactionnel c'est là où tu as fait ton blog exactement c'est pour ça que j'ai fait mon blog et puis moi je valorise beaucoup plus l'écriture que l'image que finalement la publication d'une image voilà et ça parce qu'il n'y a que comme ça il n'y a qu'en écrivant qu'on arrive à se poser les bonnes questions et à et à finalement bien découvrir une montre parce que finalement quand on prend une photo qu'on la publie et puis basta on n'a pas compris vraiment je pense que quand moi j'apprends beaucoup de choses quand je veux écrire sur une montre parce que déjà je suis obligé de me renseigner je suis obligé de comprendre donc ça veut dire que le combo blog équation du temps et Instagram équation du temps en fait c'est le c'est le c'est le duo magique de Paris Match le poids des mots le choc des photos oui c'est un peu oui oui qu'est-ce que t'en penses de ça François-Xavier oui pourquoi pas dites-nous si ça fait un bide ça comme comme allusion et bien on va continuer alors là vous avez compris que François-Xavier était quand même sacrément pointu on démarre avec le quiz alors François-Xavier le quiz tu sais c'est simple il n'y a pas de règlement il y a deux questions et là les amis je crois qu'on est dans une situation un peu particulière je me demande si François-Xavier n'a pas déjà répondu aux deux questions que je lui avais concoctées mais je vais quand même lui poser la question et on essaiera d'apprendre des trucs alors je te pose une question je te donne trois réponses A, B, C et tu me dis quelle est la d'après toi la bonne réponse c'est parti à quel groupe appartenait Langenson lorsqu'il a été racheté par Richemont en 2000 réponse A SMH réponse B LMH réponse C LVMH c'est toute une affaire de MH François-Xavier qu'est-ce que t'en penses ? C'est la deuxième LMH une manufacture horlogère le pôle horloger de Manessmann avec Gunther Blumheim à sa tête alors ce qui est intéressant de rappeler c'est que quand Blumheim va voir la propriétaire de Manessmann pour dire il faut investir à la renaissance de Langue le panorama est le suivant IWC et GGR sont dans le rouge pour ne pas dire comateux et Langue n'existent pas et quand il revend ces trois marques enfin quand Manessmann revend ces trois marques à Richemont on parle de milliards on voit le succès on voit le succès de Gunther Blumheim qui pour moi qui malheureusement nous a nous a quitté trop rapidement mais qui pour moi avait tout compris sur ce que devait être l'horlogerie la haute horlogerie l'attente des collectionneurs et même je dirais du public au logé au sens large bien sûr d'où l'intérêt de cette question parce que SMH les amis c'est Société de Microélectronique et d'Horlogerie qui est devenu le Swatch Group Hayek avait bien compris aussi ce qu'il fallait faire accepter que le quartz il y avait des choses à faire en sortant la montre à quartz suisse et puis de repositionner les manufactures d'aujourd'hui qui étaient celles d'antan mais de les relancer sur de l'horlogerie ou de la haute horlogerie LVMH qu'est-ce qu'on peut en dire c'est aussi peut-être le plus petit des trois gros groupes horlogers avec Bulgari Zenith Taguerre alors c'est un groupe qui quand même qui performe très bien puisque dedans il y a quand même Bulgari qui fonctionne particulièrement bien alors aussi il y a l'aspect joaillerie qui intervient avec l'octo et ses déclinaisons ils ont quand même un super produit oui puis Bulgari est vraiment une marque qui s'est beaucoup développée qui a gagné en visibilité qui a un élan créatif que ce soit côté orlot au côté joaillerie donc là je pense que ça fonctionne très bien pour eux au niveau de de Hublot Hublot c'est comme je le répète toujours entre le moment où Jean-Claude Bivert donc récupère je dirais la marque et la et maintenant c'est le chiffre d'affaires c'est le fois avant ouais donc grosso modo c'est un c'est un énorme énorme succès merveilleuse réussite après un style très particulier oui mais oui mais après c'est leur c'est leur style et il faut dire que ça alors on les a beaucoup on les a beaucoup critiqués mais enfin moi à titre personnel je ne comprends pas très bien ces critiques parce que la marque la marque fonctionne il y a des clients qui sont qui sont heureux en plus je trouve qu'il y a une qualité de service excellente chez Hublot lorsque la montre est en SAV et bien la marque s'en occupe particulièrement bien j'aimerais bien que ce soit le cas partout de la même façon donc donc voilà est-ce qu'on peut espérer avec elle avec le rachat de Tiffany qu'il se passe un peu quelque chose sur l'horlogerie Brandé et Tiffany je ne sais pas je pense c'est un vaste vaste sujet bon il y avait une activité effectivement horlogère il y a quelques partenariats historiques avec Audemars Piguet Patek de mémoire avec des alors il y a l'aspect alors il y a différents il y a différents sujets il y avait quand même l'activité propre les montres Tiffany propre bon après on va voir comment tout ça ça va se ça va se dérouler je pense que c'est encore un peu tôt pour savoir écoutez vous avez compris que François-Xavier menait 1-0 donc je vais essayer de muscler mon jeu sur cette deuxième question pour essayer d'arracher un match nul mais comme je vous l'ai dit je crois que la messe est déjà dite cherchez l'intrus parmi ces trois modèles qui n'ont pas fait partie du renouveau de Langenson en 1994 réponse A Saxonia réponse B Zeitwerk réponse C Arcade donc c'est la Zeitwerk qui n'a pas fait partie et oui aïe 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 défaite de Xavier je perds à plate couture c'est ma plus grosse défaite sur tous les épisodes bien sûr François-Xavier c'est la Zeitwerk tu veux en parler un petit peu oui je trouve que c'est une marque c'est une montre extrêmement intéressante parce que justement c'est le côté qui me plaît le plus chez Langueux parce que c'est une montre à affichage digital donc heure et minute et minute sautante donc évidemment dans ce genre de de montre il se pose la question de la gestion de l'énergie parce que ça c'est vraiment d'ailleurs un sujet extrêmement intéressant c'est le sujet lorsqu'on développe un mouvement quel qu'il soit c'est le sujet le développe vraiment la consommation d'énergie et donc cette montre là effectivement elle nécessite beaucoup d'énergie puisque évidemment bon toutes les heures il y a le hop le disque qui saute et puis alors pour les minutes évidemment c'est toutes les minutes et puis on se retrouve même lors de changements d'heure dans la situation où tout saute en et à 23h59 et 59 secondes il y a besoin d'une énergie colossale oui alors il faut que il y a besoin de l'énergie colossale et puis surtout il ne faut pas que ce pic de consommation d'énergie trouble la chronométrie et ça aussi c'est un point extrêmement important donc il y a des mécanismes où finalement on stocke l'énergie on la libère mais sans que ça perturbe le fonctionnement de la montre c'est un modèle qui est sorti en 2009 de mémoire oui c'est un modèle qui est en 2009 et donc elle utilise finalement les solutions techniques qui avaient été mises en oeuvre pour la langue 31 jours qui est la montre à très grande réserve de marche et donc on était parti effectivement de cette bien sûr des connaissances acquises lors du développement de la 31 jours pour l'appliquer au à la à la à la z-ver et avec le l'ADN profond et historique qu'on retrouve sur la datographe qu'on retrouve sur la la langue 1 à date c'est à dire avec cette grande date à deux disques qui justement reprend cette fameuse horloge historique qui a marqué l'histoire de Saint-Père Opéra à Dresden exactement tambour d'applaudissements pour François-Xavier qui qui a gagné ce quiz 2-0 et puis pour tout ce qu'il nous a raconté et là on va savoir où il souhaite aller avec la séquence ta prochaine monde alors François-Xavier avec tout ce que tu nous racontes est tellement rempli de passion de découverte et de connaissances est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a forcément il y a tellement des centaines des milliers des dizaines de milliers de modèles et c'est quoi le prochain qui te fait vibrer et que tu aimerais avoir autour de ton poignet alors la prochaine que j'aimerais avoir autour de mon poignet c'est une langue également ah mais tu as un petit problème quand même non parce que il y a beaucoup de marques beaucoup de marques que j'apprécie j'ai par exemple acheté une Audemars l'année dernière j'aime beaucoup Audemars j'aime beaucoup Patek j'aime beaucoup l'horlogerie indépendante j'ai acheté aussi une Breitling récemment donc franchement Zenith également j'aime Zenith une marque aussi que j'apprécie particulièrement donc vraiment j'ai une défi Primero 21 enfin voilà donc mais là là-dessus on est dans le contexte où effectivement Langueux a présenté en fin d'année dernière une montre particulière qui est l'Odysseus qui est une montre qui a beaucoup surpris un peu décrié d'ailleurs mais justement c'est ça qui la rend intéressante parce qu'elle n'est pas consensuelle alors on retrouve un peu comme la Z-Ver un double affichage avec les jours et la date et donc et elle est en acier et alors la particularité effectivement c'est qu'il s'agit d'une montre automatique avec un mouvement donc lui à plus haute fréquence que d'habitude qui est un 28800 et donc effectivement c'est la première Langueux en acier à rentrer dans la collection permanente et elle a un bracelet en acier particulier avec un système de réglage au fin de la boucle qui peut se faire en appuyant et on peut comme ça réduire ou rallonger facilement le bracelet donc cette montre elle est très particulière et moi je trouve particulièrement intéressante et je pense dans le contexte de ma collection elle a du sens parce que elle serait donc la première Langueux automatique que j'aurais puisque celles que j'ai sont toutes à remontage manuel elle est à micro rotor ? non non elle a un rotor central d'accord avec un fond visible oui voilà exactement extrêmement bien décoré voilà avec les codes de glacute etc voilà super finition comme sur ta 1815 ou un petit peu un style de finition un peu différent par rapport à celui du chrono qui reste donc une montre elle je dirais très traditionnelle on va dire habillée là l'audiose se veut plus montre on va dire tout terrain parce qu'elle a une étanchéité de 120 mètres et donc j'ai l'approche esthétique de la décoration du mouvement alors la qualité de finition est excellente mais on est plus dans un style un peu plus monochrome on va dire pour que ce soit plus cohérent avec le style de la montre c'est un projet pour quand François-Xavier ? j'espère dans les prochains prochains mois prochains mois oui je pense que ça montre que lorsqu'on a une affection particulière une histoire avec une marque quand des nouveaux modèles arrivent et en rupture on va dire pour toi il y a deux ruptures c'est le premier modèle automatique et il y a une rupture dans l'histoire de la manufacture en faisant une montre en acier justement à ce sujet-là ils font peu de montres on en parlait tout à l'heure là ils font un modèle en acier on va être probablement sur une gamme de prix peut-être plus accessible que ce qu'il y a dans les météonomes je mettrai le prix public non parce que c'est ça qui est le ce qu'il faut bien bien comprendre d'abord c'est que quand même que l'essentiel alors déjà les prix sont rarement fixés par les coûts de production ça c'est déjà c'est un premier premier élément deuxième élément je dirais que quand même au niveau du coût de fabrication ainsi de suite finalement cette montre en acier elle surtout a des coûts de fabrication relativement élevés même si on compare par rapport à une montre en or ou une montre en platine puisque un des plus gros postes de coûts ce sont les hommes et les femmes qui travaillent sur les montres sur les montres donc voilà mais ce qui veut dire qu'ils ne vont pas être amenés à augmenter leur volume de production avec un modèle en acier non je ne pense pas ou alors ce sera vraiment un volume de production qui restera raisonnable puis surtout une marque ne peut pas se permettre elle est dans un segment elle doit maîtriser ce segment elle doit rester cohérente c'est à dire que le prix le prix de cet Odysseus de toute façon le prix public on le connait c'est 28 000 voilà ça se situe dans le même segment que celui des concurrentes du marché donc c'est clairement positionné en face du Nautilus du Nautilus Royal Oak d'une 15202 15400 15300 et ainsi de suite exactement Langueux intervient dans le même segment que Pathé Codemar il n'y a pas de raison fondamentale que le modèle acier de Langueux soit dans un segment de prix différent de celui de ses confrères tu mets Vacheron Constantin Versys dans le même segment oui bien sûr le Versys de Vacheron étant je trouve une montre vraiment très très bien faite avec son système de bracelet de changement de bracelet qui est extrêmement pratique c'est une belle montre l'Oversys et bien François-Xavier on te souhaite d'aboutir dans ta quête merci je le souhaite également Langenson si vous avez envie de vous régaler avec des superbes photos qui suivent l'actualité de François-Xavier vous vous abonnez à son compte Instagram équation du temps si vous avez envie de participer à un petit montre entre amis ou battle avec un collectionneur l'autre programme de la chaîne Dalishus vous m'envoyez un mail sur contact at dalishus.fr ou alors en message privé sur Instagram et puis avec les références quelques photos ce dont vous avez envie de parler en quoi votre histoire est originale singulière sympathique subjective délirante peu importe Dalishus c'est la chaîne de l'émotion sur l'horlogerie et je vous dis à bientôt à t'inverse à t'inverse à t'inverse